Passionnée par la lecture au point d'en faire une vie entière, Soraya Odia, 23 ans d'âge, islameuse, blogueuse, militante littéraire et auteure de nouvelles, son combat est celui de donner à tous les quinois l'accès facile aux livres. Ainsi, elle milite pour que les livres soient accessibles et vendus, comme le petit pain qui se vend à chaque rue de la capitale. Barranco Yelindel Kintamgui l'ont suivi pour son portrait. Qu'importe, c'est vous. Slameuse, blogueuse, auteure de nouvelles et militante littéraire, Soraya Odia, dite majusco, 23 ans d'âge et est née d'une famille de 6 enfants. Quelqu'un qui vous aime quelque part. Elle est la lecture d'une histoire de coup de cœur, ou plutôt d'un appel de destinée. Alors mon histoire remonte à l'école primaire. A l'époque, j'étudiais à l'ycée Madame de Sévigny à Bandal et j'habitais Matongé. Alors tous les matins, quand j'allais, bref, l'après-midi, quand je revenais de l'école, il y avait une librairie, Mediaspol, qui était sur mon chemin et je voyais des bandes dessinées qui étaient affichées là. Ça me donnait vraiment envie. Ça coûtait entre 350 et 200 francs à l'époque. Alors comme chaque jour j'avais 200 francs pour manger à l'école, je gardais 100 francs. Et à la fin de la semaine, je m'achetais deux bandes dessinées, une bande dessinée. J'avais comme ça toute une collection. Après les bandes dessinées, je suis passée aux romans puisque je grandissais aussi. Lire pour les élèves des classes secondaires, clèbes de lecture ou encore sensibilisés sur l'impact de la lecture dans la vie quotidienne sur les réseaux sociaux sont là les armes que Majisco utilise pour amener les Kino à s'impliquer davantage dans sa lutte. Donc l'appel que j'ai reçu aujourd'hui, cette passion que j'ai pour la littérature, je voudrais m'en servir pour aider les Congolais à acquérir plus de connaissances et aussi à leur... Moi j'ai eu l'accessibilité aux livres. Je veux leur montrer qu'ils peuvent aussi accéder aux livres facilement. D'où la photo de vendeuse de livres à la place Victoire. C'était pour montrer que les livres pouvaient facilement s'insérer dans notre quotidien et ne pas seulement être dans les bibliothèques ou réserver à un certain type de personnes. Que ça pouvait être vendu au même titre que du pain par exemple, à la place Victoire comme ça. Pour ceux dont la lecture est encore amère à avaler, Odia pratique aussi la poésie pour transporter tout le monde. Moujinga, tu me disais qu'il me suffisait de bien m'occuper de son ventre et de son bas-ventre. Qu'il valait mieux que je me taise, même quand il sortait toutes sortes de foutaises. La précarité de la vie a contraint les Congolais à la quête continue de quoi mettre sur la dent. Un réel prétexte pour s'abrutir. Majisco continue de croire que la lecture peut arracher un amour inconditionnel chez les fils et fils de la RDC. J'ai l'air prétexte pour s'abrutir.